Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Pas de problème, Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous, et bienvenue dans le journal des sortis du mois de mars, pour vous dire quels sont les films à ne pas rater pour briller en société. En mars, vent ou pluie, que chacun veille sur lui. L'occasion de rester chez soi, armé de sa télécommande, surtout avec un mois aussi chargé en nouveautés. Ce mois-ci, on peut crier coco-ré-côte, en cette sélection majoritairement française, revient sur le meilleur des sorties nationales de 2013 avec... La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2 de Abdelatif Kéchi. Comment passer à côté de la dernière palme d'or du Festival de Cannes, qui a ému les festivaliers et le jury présidé par un monsieur Steven Spielberg. Une grande histoire d'amour passionnelle et flamboyante, portée par un duo d'actrices en symbiose parfaite. Alors forcément, comme le film ne cache rien, ça ne se regarde surtout pas. avec les enfants, mais on ne voit pas les trois heures du film passer, et c'est généralement très bon signe. Je t'ai pas bien. Si, c'était trop bien. Si vous préférez vous poêler, vous trouverez votre bonheur avec tout d'abord les garçons et Guillaume à table, ou comment le fringant Guillaume Gallienne s'extirte définitivement de la comédie française pour nous raconter sa vie et les obstacles successifs auxquels il a fait face, pour faire son coming out dans une famille ayant toujours considéré comme gay. Vous poêlez des médicaments ? Mon gars, au moins t'es pas tous. Moins subtil mais plus caustique, c'est Albert Dupontel qui revient à ses plus grandes amours avec 9 mois fermes, sa dernière comédie barjo dans laquelle Sandrine Kiberlin est une avocate tombée inexplicablement enceinte d'un grand criminel. Comme toujours avec Albert, c'est du grand délire qui frôle par moments le texavry et qui n'a jamais froid aux yeux. Et au fond, c'est bien pour ça qu'on aime cet ovni du 7e art tricolore. Tout aussi à côté de ses pompes, on vous recommande Thierry Vermith en ministre tyrannique dans Quai d'Orsay, l'adaptation de la déjà très bonne BD de Lanzac et Blin par un Bertrand Tavernier remonté. Légitimité, tac à tac à tac. Unité, tac à tac à tac. Efficacité, tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Les coulisses du gouvernement ressemblent à un véritable cirque, ça pourrait faire froid dans le dos, mais c'est finalement bien trop drôle pour s'en priver. D'ailleurs d'enlever situation improbable et casting royal, Quai d'Orsay est aussi drôle que pertinent puisqu'il est inspiré de faits réels. Enfin, faisons deux petites infidélités à notre pays puisqu'il était d'abord impensable de ne pas mentionner Gravity, le dernier chef-oeuvre d'Alfonso Cuarón, qui n'a cessé de recevoir des récompenses à toutes les cérémonies du moment. Et c'est mérité tant cette expérience ultra immersive vous envoie en orbite pendant une heure et demie. On va rejouper ! Oui, 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 je m'ençois ! Je suis détachée ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je pars en vrille ! Je peux pas ! Je peux... Ah ! Le GPS marche pas ! Je... Ça marche pas ! On pouvait craindre que le passage sur un écran de téléviseur perde en sensation, mais cette formidable histoire de survie garde pourtant toute sa force et sa virtuosité. Dans un registre tout autre, nous avons le droit à une vraie première dans l'histoire avec la sortie en VOD du film Véronique Amars, le jour même de sa sortie au cinéma Outre-Atlantique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est bien l'adaptation de la série télé avec Kristen Bell dans la peau d'une adolescente pas comme les autres puisqu'elle passe son temps libre à jouer les détectives privés. On va à la soirée des anciens. Oui ! Ce qui m'étonne, c'est que tu te sois pointée aussi. Moi, je savais que tu serais là. T'as pas quitté cette chaise depuis la fin du lycée, j'ai raison. Rendu possible grâce à une campagne de financement sur Internet qui a battu tous les records, cette adaptation au grand format se passe quelques années après la série, tout en renouant avec les charmes de cette dernière. Et comme disait le générique... A long time ago, we used to be friends. Oui, je sais, je chante très bien. T'as pas l'impression de faire dans le vieux réchauffé ? Alors, je marque un point pour l'originalité. Chaque mois, nous mettrons en lumière l'un de nos coups de cœur, un film pas forcément connu qui mérite pourtant le coup d'œil. Et ce mois-ci, c'est Il était temps. Réalisé par Richard Curtis, l'homme derrière Love Actually ou 4 mariages et un enterrement, Il était temps aurait pu être une élième comédie romantique sans grande originalité. Mais le film parvient très vite à surprendre et à tirer son épingle du jeu et pour cause, puisqu'il y est question de voyage dans le temps. En effet, le héros peut revenir sur ses erreurs, afin de faire face à plusieurs options, en ayant donc la possibilité de se tromper. Le film sort d'autant plus des schémas habituels qu'il se transforme petit à petit en chronique d'une vie pas comme les autres, le père du héros prenant une importance capitale au fil du récit. Versé dans un folklore anglais assez irrésistible, avec des comédiens tous plus sympathiques les uns que les autres, Il était temps plaira à madame, surprendra monsieur et parlera à tous, que vous ayez 7 à 77 ans. Les plus pointilleux se prendront sûrement la tête avec les histoires de temporalité modifiées, mais comme le scénario met le fantastique au service de l'émotion, sans avoir peur de traiter aussi de choses graves, qu'on doute que vous aurez du mal à résister tout comme nous, à ce Feel Good Movie très inventif et futé. Ça va compliquer mon année. Ça va te compliquer la vie. Voilà, le journal des sorties vidéo future s'est terminé pour mars, mais vous pouvez toujours retrouver notre vidéo thématique, qui ce mois-ci vous parlera politique. Et d'ici là, on espère que vous ferez chauffer vos télécommandes, et que vous aimerez les films présentés. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons films, et à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada